Psaume 10 Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné ? Pourquoi te caches-tu dans les moments de détresse ? Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont pris dans les pièges qu'il a conçus. Le méchant se vante de ses mauvais désirs. Le profiteur maudit et méprise l'Éternel. Le méchant dit, dans son arrogance, « Il ne punit pas, il n'y a pas de Dieu. » Voilà toutes ses pensées. Ses entreprises réussissent en tout temps. Tes jugements passent au-dessus de sa tête. Ils dispersent tous ses adversaires. Il dit dans son cœur, « Je ne suis pas ébranlé. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. » Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue la méchanceté et le malheur. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des endroits retirés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa cachette comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour attraper le malheureux. Il l'attrape en l'attirant dans son piège. Il s'accroupit. Il se tapit. Et les malheureux tombent dans ses griffes. Il dit dans son cœur, « Dieu oublie. Il se cache. Il ne regarde jamais. » Lève-toi, éternel. Oh Dieu, interviens. N'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu ? Pourquoi dit-il en son cœur que tu ne punis pas ? Tu vois cependant leur peine et leur souffrance. Tu regardes pour prendre en main leur cause. C'est à toi que le malheureux s'abandonne. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise la force du méchant. Punis sa méchanceté et qu'il disparaisse à tes yeux. L'éternel est roi pour toujours et à perpétuité. Les autres nations disparaissent de son pays. Tu entends les désirs de ceux qui souffrent. Éternel, tu leur redonnes courage. Tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer de la crainte. Psaume 11 Au chef de cœur de David C'est en l'éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire ? Fuis dans les montagnes comme un oiseau ? Les méchants bandent leur arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste ? L'éternel est dans son Saint-Temple. L'éternel a son trône dans le ciel. Ses yeux regardent. Il examine les hommes. L'éternel examine le juste. Il déteste le méchant et celui qui aime la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, tel est le lot qu'ils ont en partage, car l'éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent son visage. Psaume 12 Au chef de cœur, sur la harpe à huit cordes Psaume de David Sauve-nous, éternel, car il n'y a plus d'hommes loyaux. Les fidèles disparaissent du milieu des hommes. On se dit des mensonges les uns aux autres. On a sur les lèvres des paroles flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui parle avec arrogance. Ceux qui disent, Nous sommes forts par notre langue. Nous avons nos lèvres avec nous. Qui pourrait devenir notre maître ? Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, Maintenant, dit l'éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux qui soupirent après lui. Les paroles de l'éternel sont des paroles pures, un argent affiné dans un creuset en argile et sept fois épuré. Toi, éternel, tu les garderas, tu les préserveras pour toujours de ces gens. Les méchants rôdent partout quand la bassesse règne parmi les hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada